Alors ce son je le dédie à toi qui a l'audace d'être toi T'es comme un tableau qu'on observe, t'es l'incarnation de l'heure brute Alors ce son je le dédie à vous qui avez l'audace d'être vous C'est comme des tableaux qu'on observe, t'es l'incarnation de l'heure brute Oh la la, quelle tête j'ai, bonne question, bonne question, quelle tête j'ai J'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 mai Je me suis dit que j'allais reprendre un peu les vidéos sur Youtube Parce que ça fait deux mois que je suis, j'ai quitté la Seine Et donc du coup là je me suis dit allez c'est un beau jour aujourd'hui Je suis vraiment ensoleillée, j'ai moins de douleur Je sors de deux jours de douleur, de mâchoire Genre vraiment j'ai été chez la kiné lundi Et le lendemain, après, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé Parce qu'elle m'avait tellement maniée et ça faisait je pense un mois qu'elle l'avait pas fait Résultat j'ai eu les douleurs d'après séance Mais carabiner franchement c'était ouah Et donc pendant deux jours, tous mes plans ont changé Parce qu'il fallait que je se focus sur le fait de faire passer la douleur Me mettre dans un endroit et dans des positions qui peuvent m'aider Et après deux jours, ben, on est plutôt mieux Je dirais pas qu'il n'y a plus aucune douleur Mais c'est plus ici, en fait Ici, vraiment, si on peut vraiment dire c'est ici Ça part d'ici les douleurs et ça remonte en migraine ici Et c'est comme si on m'avait frappé en fait Et c'est comme le fait que cette partie là est méga raide La preuve, quand je parle, vous voyez que ça tire Tellement qu'il n'y a pas beaucoup de graisse Du coup, comme ça a été manipulé et que ça faisait un peu longtemps Et que du coup, j'étais un peu plus raide que d'habitude Ben, ça... Et voilà La vie quoi La vie quand tu vis avec un syndrome de Paris-Romberg Je sais pas si vous êtes au courant Mais j'en ai quand même plusieurs fois parlé Sur le blog et sur la chaîne YouTube Je mettrai en description les vidéos qui parlent de ça Et du coup, le sourire revient petit à petit Et j'ai l'occasion aussi de vous parler du livre Que je suis en train de lire Pour le moment Qui s'appelle Le colorisme, métissage, nuances de couleurs, de peau et discrimination D'Alexandra Devulski Devulski Et donc, voilà Je mettrai en photo aussi Des moments De la soirée de présentation Parce que j'ai eu la chance de la rencontrer D'ailleurs Ça me fait trop, trop plaisir Et je me sens trop une... Une very important people Parce que j'ai une dédicace J'ai une dédicace justement de Alexandra Et je suis trop contente Parce que le livre est très intéressant Et je vous ferai prochainement un retour lecture dessus Plus approfondi Et je parlerai en même temps de la rencontre Comme ça, je ferai un combo des deux Pour vraiment un peu Montrer au mieux En fait, ce livre Parce que je trouve qu'il est très intéressant Et donc, je m'y pencherai Hier Je me suis fait un De l'eau chaude Du citron pressé Et du gingembre Parce que j'ai toujours des petits soucis Avec mon nez encombré Ça fait combien de temps ? Ça fait, je crois, maintenant Presque deux semaines Que j'ai le nez encombré Mais genre bien bien Et le mois de mai Commence avec un corps Qui est un peu fatigué Je pense Qui me dit Eh pep pep mademoiselle T'as un petit peu demandé beaucoup A ce petit corps Parce que je sais pas si vous l'avez Vous l'avez Vu Parce qu'en vrai je l'ai pas mis ici Mais peut-être que vous l'avez vu J'ai sorti un podcast Avec la sauce que j'ai cofondée Nuancier Média J'ai sorti ce podcast Il y a un mois tout pile Et c'est aussi pour ça Que j'ai disparu Pendant deux mois Parce qu'il a fallu Que je prépare ce podcast Au mieux Parce que c'est C'est moi qui fais les interviews Des invités C'est moi qui monte Et donc résultat Qui fait les dérush Et le montage L'habillage quoi Et résultat Bah ouais Ça m'a pris Une bonne partie du mois De mars Et le mois d'avril C'était faire toute la Toute la La mise en avant Pour que les gens regardent Les gens écoutent Plutôt Que les gens découvrent Le projet Et franchement Ça a été deux mois Intense Mais hyper Galvanisant Comme ça Ouf Tu te T'es dans une énergie Tu te dis Oh la 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 C'est Parce que c'est un projet Qui a été pensé Depuis Au moins Allez 2021 Quelque chose comme ça Qui a été vraiment Planifié Et organisé Qui a été pensé Depuis que j'ai 15 ans Parce que J'avais déjà En tête Le fait De pouvoir Expliquer Un peu mieux Les causes Et les conséquences Du génocide Perpétrer Perpétrer contre Les Tutsis Au Rwanda Et aussi Quand je dis Les conséquences C'est aussi à la fois Pour les personnes Survivantes Mais aussi En termes de géopolitique Aussi Puisque Ce qui se passe A l'est du Congo C'est lié aussi A ce génocide Ce n'est pas que Mais c'est quand même Lié C'est parce que Le gros Pourquoi Depuis plus de 30 ans L'est du Congo Est A ce point Meurtrie Que ce soit Les femmes Qui se font Constamment Utiliser comme Arme de guerre Et Les Les enfants Qui sont enroués Pour devenir Des enfants soldats Des camps déplacés Qui se font Attaquer Par les milices Et par aussi Des fois Les armées Encore une fois La semaine dernière C'est arrivé Du côté de Goma Bah Pourquoi Depuis plus de 30 ans La cause Quand même Vraiment Principale C'est l'argent En fait C'est les économies Dans lesquelles Nous sommes Les économies Libérales Dans lesquelles Nous sommes Qui font que Les ressources De ces terres Là-bas Sont tellement Attractives Que ça reste Hyper intéressant De pas De pas agir De pas en termes De communauté internationale Même en termes De local Local aussi Puisqu'il y a Énormément de corruption Et de gens Qui se nourrissent En fait De ces trafics De ressources Et de cette instabilité Constante Et au milieu De tout ça C'est C'est des Des civils En fait Qui meurent Et qui se font Violenter Qui perdent Toute dignité Et qu'on Déshumanise En fait Franchement Je sais plus Quand c'était Il y a eu Quand le docteur Denis Mukwege A eu Le prix Nobel A été Co-Pri Nobel De la paix Je m'étais dit Peut-être que J'étais un peu naïf Je me disais Peut-être que Les gens vont Un peu plus Prendre En considération Ce qui se passe Ça laisse du Congo Et l'impact Que ça a Sur les civils Malgré son discours Qui était Mais tellement Nécessaire Et juste Je trouve Bah en fait Non Ça n'a pas changé On est en 2024 Et il y a encore Des camps déplacés Qui se font Qui se font Attaquer Et franchement Ça En tant que personne Bah qui a Qui est congolaise Qui est né au Congo Justement dans cette région là Parce que moi Je suis née Du côté De Goma En tant que personne Adoptée Il y a des fois Où je me sens Un peu Mal D'en parler De moi-même Parce que Je connais Très peu Par rapport Le Rwanda Je connais plus Parce que J'ai été élevée Par une Rwandaise Et un Belge Donc du coup Je sais un peu plus L'histoire du Rwanda Et de la Belgique Tout mon père A été fan d'histoire Et donc du coup Il nous a quand même Transmis Ce truc Des connaissances Du pays D'où l'on vient Et donc Moi je connais Très bien L'histoire belge Et ça m'intéresse aussi Puisque voilà Je suis belge Donc j'aime bien savoir Les coutumes La culture L'historique D'où vient En fait Le pays Dans lequel je suis Et dont j'ai la nationalité Et qui est le pays De mon père Adoptif Et je connais Même chose Pour le Rwanda J'ai ce truc De Bah oui C'est peut-être pas Mes origines De naissance Mais c'est mes origines Adoptives Et donc ça m'intéresse Mais j'ai pas J'ai moins Ces connaissances Au niveau Du Congo Et c'est aussi Un truc sur lequel J'aimerais bien travailler Pour un peu avoir Plus de connaissances Sur l'histoire du Congo Et ça fait écho En fait A la nécessité En fait D'écouter Ces histoires D'ailleurs Si ça vous intéresse Il y a une cagnotte Qui a été mise en place Et qui a été relayée Par une connaissance Qui s'appelle Maggie Qui elle Est une survivante Justement De la guerre civile Qui se passe Au Congo Depuis plus de 30 ans Et donc Si vous voulez N'hésitez pas Et que vous avez la possibilité N'hésitez pas A partager autour de vous Cette cagnotte C'est une association Qui travaille sur le terrain Et qui permettra D'aider Les déplacés Les civils Parce qu'encore une fois C'est les civils Qui payent Le tribut Tout ça Voilà J'espère que ça va bien aider Ma gorge Et mon nez J'adore En termes de goût J'adore Citron Gingembre Mais je le fais aussi Surtout Pour m'aider Et Et là Du coup C'est aussi pour vous expliquer Pourquoi j'étais pas là Pendant deux mois Parce que ce podcast M'a vraiment pris Mon temps Et Je vous mettrai aussi Ça va être plein de liens Dans la description Je vous mettrai aussi En description Le lien vers le podcast Pour le premier épisode Qui s'appelle Survivante Rescapée Et à distance J'ai eu la chance Et l'honneur Mais franchement Pour moi c'est un honneur D'interviewer Ma tante adoptive Et ma mère adoptive Qui expliquent comment Le génocide Contre les Tutsis Au Rwanda A affecté Leur trajectoire de vie Parce que lui N'avait Donc ma mère adoptive Elle avait 39 ans Je pense Elle était en Belgique Avec son mari Sa fille Biologique Et les enfants Adoptifs Elle était au courant De ce qui se passait Mais elle ne pouvait rien faire Et donc elle explique Ce que ça fait D'être cette personne Qui sait que sa famille Se fait exterminer Mais qui ne peut Physiquement rien faire Essayer juste D'avoir des nouvelles Essayer de Rapatrier Si c'est possible Mais malheureusement Ça n'a pas été possible Et sa soeur Donc ma tante adoptive Qui elle avait 24 ans Qui elle a vécu De tout le génocide Qui a passé ses 100 jours A se cacher A compter sur des personnes Incroyables Qui l'ont aidée C'est aussi important De mettre en avant ça L'humanité aussi Et la solidarité De personnes Qui ont été là Parce qu'il y a aussi eu On les appelle je pense Les justes Qui ont aidé En fait Et qui ont caché Qui ont payé Pour sauver Des personnes Toutes-ci Et elle Elle a eu Plusieurs personnes Qui l'ont aidé Encore maintenant Elle en est Hyper reconnaissante Et quand elle peut Les aider Elle les aide Elle parle aussi De tout ce qui est Santé mentale Le projet Le podcast S'appelle Ubundahe Hanwa Qui veut dire Résilience Et c'est vraiment Plutôt focus Sur En termes de santé mentale Comment vivre Avec cet héritage Comment se reconstruire Comment faire Avec au quotidien Qu'est-ce qu'elles ont appris De toute cette expérience Et je suis aussi dedans Je participe aussi C'est vraiment Trois voix C'est pour ça qu'on dit Il est mire Et survivant Très capé Et à distance Et franchement Je suis hyper heureuse En fait Et je vais terminer Cette vidéo là dessus Parce que je vois Que je commence A beaucoup parler Je reviens Je me mets tranquille Je me pose Et je parle beaucoup trop Tout ça pour dire Que je suis super contente D'avoir fait ce projet Il n'y a pas eu De financement au final Parce que c'est aussi ça J'ai essayé plusieurs fois De le faire se financer Par des appels à projet Mais à chaque fois Je me suis pris Un gros bide Un gros bide Et tout Et franchement C'est quelque chose aussi De dire Est-ce que j'y vais Malgré qu'il n'est pas soutenu Peut-être qu'il est nul Peut-être qu'il ne vaut pas le coup Parce que franchement Il y a plein de fois Que je me suis dit Mais en fait Marraine peut-être qu'il est nul En fait Ton projet Du coup Je me suis payée Des cours de coaching En écriture de documentaire Merci Diane D'ailleurs Si tu passes par là Parce qu'elle m'a vraiment aidée A vraiment A mieux faire le storytelling Savoir vraiment Où je voulais aller Synthétiser Etc Et ça a beaucoup aidé Je suis contente aussi D'avoir investi Même si j'avais pas les sous Pas les sous J'avais pas reçu des sous Mais c'est vraiment De l'autofinancement là Pour le moment Et donc du coup Avec la sauce Nuancer Média On essaye De récolter de l'argent Des dons D'autres appels à projets Toute une gymnastique ça Mais franchement Je suis très très fière Que ma mère adoptive Et ma tante adoptive Et que moi On se retrouve Sur ce premier épisode Qu'on commence Ce projet Qui va être Sur 6 épisodes Donc il y en a encore 5 Qui vont sortir Le prochain sort Le lundi 3 juin Là je vais passer mon temps A le monter Mais franchement Je suis fière Je suis fière d'elle Toutes les deux Je suis fière aussi Que ça ait permis De créer des conversations Aussi Parce que Puisque je l'ai fait en deux fois J'ai fait de la préparation D'interview Et puis l'interview Puisque c'est deux personnes Qui ont pas l'habitude En fait de ça Donc il fallait un peu Les mettre à l'aise Etc Donc du coup J'ai fait en deux temps Ma soeur Qui est sa fille biologique Elle me disait Elle en parle régulièrement Elle dit que ça lui a fait du bien Que de parler de tout ça Parce que ça Elle en avait jamais parlé En fait Et donc rien que pour ça En termes d'archives familiales En termes de confiance Je suis mais Méga fière d'elle Et méga fière aussi de moi D'avoir été jusqu'au bout du projet Et d'avoir eu leur confiance Et leur félicitation Parce qu'elles sont très heureuses Du rendu en fait Je suis un peu sur un nuage Parce que je me dis Waouh On a réussi à le faire Et ça a débloqué aussi quelque chose Ma tante maintenant Se dit Ah bah ok En fait maintenant Je peux aussi faire Des commémorations Et témoigner Témoigner dans des écoles Ou quoi Quand on a fait notre soirée D'écoute collective Bah elle était là Elle a parlé Je sais pas si vous le ressentiez Que dans la vidéo Mais sincèrement C'est génial C'est génial Ce qui s'est passé Et je suis tellement heureuse De Grâce à Si on veut cette petite chose Qui est un podcast Parvenir à créer Toute cette énergie C'est génial Et je pense que c'est aussi Un peu pour ça Que je suis malade Je suis malade J'ai tout donné Et mon corps Mon corps est fatigué Ça va s'arranger Et je croise les doigts Pour que je récupère Un peu A plus de force Pour les prochaines semaines Mais je suis vraiment Hyper fière de nous Et trop contente aussi Que Nuancier Média Porte ce projet Je vous mettrai tous les liens Pour savoir la suite Le deuxième épisode Sort le 3 juin Il s'appelle Nos aînés Et leur engagement J'ai hâte de voir la suite Et si vous êtes sur Liège Début juillet Jeudi 4 juillet A 18h30 Vous êtes les bienvenus A la cité miroir Pour l'écoute collective Et les rencontres Avec les personnes Qui ont participé Ce serait génial De vous y voir Je vais vous laisser ici Mais je suis contente De revenir Tranquiloupilou Avec un peu Un débrief De pourquoi je suis pas là Depuis deux mois N'hésitez pas à partager Cette vidéo Si vous l'avez trouvée Intéressante Et utile De liker aussi Parce que franchement Toujours besoin de soutien Dans cette immense galaxie De Youtube Surtout avec des sujets De niche A ce point là Et parlez-en autour de vous Parce que Moi je crois Au bon vieux Et classique Bouche à oreille Parce que la vie Ne se passe pas Que sur internet Elle se passe aussi En réel Et donc le bon vieux Bouche à oreille Oubundahé Hanois Résilience Par L'ASBL Nuancier Média Et vous direz Que c'est Moulakose Qui vous en a parlé Et voilà C'est comme ça Et je vous souhaite Le meilleur Profitez de cette Fin de semaine Et de ce long Week-end Si vous avez la possibilité D'ascension Si vous n'avez pas La possibilité Force Pardon Force à vous Moi je Moi je vais voir Ce que le corps Me permet de faire Mais je vais Je suis trop contente Et donc Je prends les choses Comme elles viennent Et je m'arrange Et flexibilité C'est ça aussi Vivre avec des douleurs Chroniques C'est comme ça Mais Mais je Je suis déjà fière D'avoir Réalisé Tout Tout ça Quoi Même si ces deux M'ont été Costaud Et je vous dis A très bientôt Et n'hésitez pas A me dire Comment vous allez Ça m'intéresse Énormément Et je vous dis A très vite Et prenez soin De vous Vous êtes précieuses Et précieux Et moi je vais faire De même Bisous Bye Ciao